Salut tout le monde c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening et comme vous le voyez on va enfin réellement faire la vidéo du pavillon des trésors. Alors j'ai attendu un petit peu plus pour rentrer vraiment en détail dedans en espérant qu'il soit débugué, c'est toujours pas le cas, pas complètement en tout cas, du coup on va la faire maintenant avec quelques petites modifications qui ont été faites quand même, histoire de se guider un peu et tout simplement pouvoir voir certaines choses dans le pavillon des trésors. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour voir toutes les prochaines vidéos et annonces de live. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, me soutenir via Utip en regardant quelques pubs qui me permettent d'améliorer la chaîne et le contenu et je vous en remercie d'avance. Du coup le pavillon des trésors, on a différents onglets, même si c'est des endroits, au nombre de 5, donc le trésor inestimable, le mur des médailles, la vitrine, le codex d'armure et le parcours d'aventure. On va aller commencer par là, le mur des médailles. Donc là vous voyez que dans le mur des médailles, j'ai tout simplement débloqué quelques médailles. Si on regarde, par exemple la première, il faut être platine 5 en PVP. Alors moi elle n'est pas activée, c'est un des trucs qui bug sur le pavillon. J'ai bien sûr été platine 5, puisque j'ai déjà été platine 3, 2. Je suis monté au-dessus. Là voilà, dans celle-ci, il fallait atteindre la division platine. Donc si j'atteins la division platine, clairement j'atteins la platine 5. Le maître du duel sacré, donc il va falloir faire quelques combats en duel sacré. Tout est écrit à chaque fois en dessous. Et vous avez toujours le bonus d'attribut qui apparaît ici et qui vous donne donc des stats pour toute votre team. Là on va continuer, pareil pour toutes les médailles. Une fois que vous avez la médaille, en réalité vous allez avoir quête et la quête va vous aider à les débloquer. Quête, par exemple là je n'ai pas encore terminé celle-là, c'est atteindre la division platine 5 en duel galactique et participer au duel galactique 30 fois. Donc là sur la saison actuelle, j'ai déjà fait les 30 fois mais je n'ai pas fait le platine 5, je n'y suis pas encore. Du coup je vais monter platine 5, ça va me le débloquer, je vais obtenir ses récompenses et activer la médaille. La médaille, elle par contre, est active tout le temps. On va aller dans le trésor inestimable qui est l'onglet que j'ai débloqué le plus pour l'instant dans le pavillon des trésors, j'en ai la moitié. Vous voyez que j'ai débloqué pas mal de choses. C'est le même principe, vous allez dans quête. Posséder 10 skins, j'en ai que 2 sur 10. Alors là c'est un gros gros bug parce que j'en ai plus que 2, c'est juste que je n'en ai pas acheté. Je vais faire un essai et c'est là où le bug du pavillon énerve énormément de personnes. C'est que du coup il y a des choses qui ne s'activent pas. Alors j'espère vraiment que tôt ou tard, ça va se résorber et ça va être réglé dans les moindres détails mais pour l'instant, si vous voulez avancer un petit peu votre pavillon, vous êtes un peu bloqué. Je vais aller dans la boutique d'étoiles et je vais prendre le skin moche d'Aiolia. Aiolia n'a pas de skin je crois de toute façon. Je vais l'équiper au passage. Il est où mon Aiolia ? Il est ici. Donc là, si je vais sur le personnage, je vais dans ses skins. Je vais l'équiper. Vous voyez, il est horrible. L'avantage, et ça marche toujours, vous pouvez masquer le skin et Aiolia a son caractère design de base avec les stats du skin Mi. Donc là, voilà, je viens de le faire. Je viens de mettre un skin. On va retourner dans le pavillon des trésors et normalement, ça a dû changer quelque chose. Hop, valorisation, pavillon des trésors. Voilà. Donc là, j'ai rempli une quête. Tout simplement, j'ai 16 skins dans ma box et pas 2 comme j'avais. Comme là, j'en ai repris un, ça m'a activé. Tous les skins que j'avais, ça a tout pris en compte. Du coup, je débloque la récompense. La prochaine sera le skin. Enfin, pour les skins à 20. D'où l'intérêt de prendre des skins. Ça vous débloque réellement pas mal de choses. Faire 200 vœux en duel galactique. Faire 365 vœux. Atteindre le niveau 55 du terrain d'entraînement. Atteindre le niveau 65. Avoir 80 amis. Envoyer 5000 cœurs. Donc là, par exemple, c'est tout bête. Vous allez dans votre liste d'amis. Ça va se mettre à jour, peut-être. Alors, j'ai pas actionné le premier. Voilà. À chaque fois, en l'activant, ça me coûte de l'argent. Mais les stats se greffent les uns avec les autres. Là, voilà. C'est quand même 30 000 pièces. Mais vous voyez que les stats, ça peut tout changer. Et ça rend vos personnages vraiment plus tanky. Pour vous aider à passer certaines quêtes quand vous n'avez pas assez de puissance ou assez l'habitude de le faire. On va aller dans la liste d'amis rapidement. Tac, 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 tac. Déjà, je vais donner les petits cœurs. Je ne les ai pas faits aujourd'hui. Voilà. Amis récents. OK. Ajouter des amis. Je vais ajouter n'importe qui. Demande d'amis. Je n'en ai pas à l'heure actuelle. Donc, sinon, ce serait réglé. OK. Si ça se trouve, ça a changé quelque chose. Là, ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas encore eu l'acceptation. Mais si certaines personnes acceptent l'invitation ou que j'en accepte d'autres entre-temps, ça va obligatoirement, dans mon pavillon des trésors, comptabiliser tous les amis que j'avais depuis le début. Ça, ça va être pour les trésors inestimables. Donc, vous avez juste à regarder ce que ça vous apporte. Et par exemple, si je voulais le bien connu 2. Le bien connu 2, donc c'est Chaka avec un cœur. Si je fais quête, je vais pouvoir trouver un petit peu. Il suffit de regarder cet onglet-là. Cet onglet-là. Chaka avec un cœur. C'est 80 amis et envoyer 5 000 cœurs. Tout simplement. Là, vous voyez que les 5 000 cœurs sont largement faits. Deux amis. Il suffit que j'en accepte un. Ça se trouve, je suis déjà au-dessus des 80. Et ça va passer. Tous ceux-là sont déjà terminés. C'est ce qui a été validé dès le départ. Depuis qu'on est là. Et le but, ça va être vraiment de remplir chacune des missions, des quêtes qu'il y a. Pour pouvoir remplir tout ça. Une fois que c'est complet, vous avez un certain up de votre box. Puisque là, par exemple, attaque plus 6%. Sans compter le reste. Si vous l'avez dit en bien connu, attaque plus 4%. Ça se cumule. Tout ce que vous allez récupérer cumule des points d'augmentation de vos stats. Ça, ça va être pour le trésor inestimable. On a vu le mur des médailles. On va aller voir la vitrine. La vitrine qui est ici. C'est le même principe. Vous avez des quêtes. Les quêtes. Posséder Aldébaran. Transfigurer Aldébaran jusqu'aux 5 étoiles. Posséder Masque de Mort. Augmenter les compétences de Masque de Mort 3 fois. Et là, c'est pour moi le plus problématique que le jeu bug sur le pavillon des trésors. Parce que par exemple, vous allez avoir des compétences 3 fois pour Masque de Mort. Il y a des personnes qui ont déjà complètement Masque de Mort. Et qui ne vont plus le faire. Ou alors, s'ils veulent le faire, il va falloir qu'ils augmentent un autre Masque de Mort. Et qu'ils augmentent 3 fois les compétences. Donc potentiellement, 3 sacrifices de Tom Bleu. Et c'est moyen. Donc moi, j'ai réussi à en activer certaines. Les autres ne sont pas spécialement activés. Si on regarde aussi, également, vous avez donc là les Chevaliers d'Or. Mais vous avez aussi avec les Marinas de Poséidon. Donc il faudra vraiment faire un petit peu tout. Les Marinas, les Chevaliers d'Or. Toutes les quêtes sont toujours là. Là, voilà. Moi, par exemple, mon Poséidon, j'ai bien augmenté ses compétences 6 fois. Terminez le niveau 9 de la Légende de Chevalier de Shaka avec Poséidon dans ton équipe. Donc si je veux faire ça, il va falloir tout simplement que j'aille dans le Book de Shaka. Et que j'augmente. Je passe le niveau 9 avec Poséidon. Donc toujours le même principe. Bonus d'attribut à faire. Là où on va passer et que ça peut être intéressant, c'est le Codex d'armure. Donc c'est les RC. Comme vous voyez, j'ai validé Milo et RC puisque je l'ai. Je n'ai pas validé Shura ni Camus puisque Camus, je ne l'ai pas. Chaka non plus. Tethys non plus. Percy, Algol non plus. Et par contre, vous voyez que le Cerber est activé. A savoir que mon Cerber n'est pas RC. Comment c'est arrivé ? Comment ça se fait ? Et bien tout simplement, si je vous allez dans l'armure, là, je suis en train de faire une pièce de Tethys. Et vous voyez, Camus, j'en ai deux là. Tethys, j'en ai pas mal. Algol, j'en ai pas mal. Et Dante, j'en ai beaucoup. A savoir que comme le Cerber, je l'ai fait, je n'ai plus besoin des pièces. Et c'est là où, en fait, les RC, A et B prennent un petit peu d'intérêt aussi bien que ça revient excessivement cher à faire. Si vous allez dans le Codex, vous allez voir que, voilà, il est marqué activé. C'est marqué activé. Sauf que, quand j'en clique dessus, je ne l'ai pas activé. Tout simplement parce que, bon, Cerber est absolument pas level 80 et je ne le ferai pas. Mais du coup, si vous avez toutes les pièces, comme moi, j'ai eu le Cerber, j'ai eu quasiment toutes les pièces en parfaite. J'en ai reconstruit qu'une pour le faire. Ça m'a activé dans le Pavillon des Trésors le Codex d'armure du Cerber sans le valider. donc je ne vais pas aller le pousser et dépenser mes ressources jusqu'à le mettre level 80, en tout cas pas pour le moment. Mais comme je lui ai mis toutes les pièces, ça me l'a validé et du coup, ça m'a donné une augmentation de résistance statut de 0,2% sur l'ensemble de ma box. Plutôt très intéressant. Vous voyez, 0,2% aussi pour ici. 0,3% pour Tétis. Pour Chaka, ce sera 1%. Pareil, pour tous les Chevaliers d'Or. Donc, vraiment intéressant de le faire pour le côté Pavillon des Trésors mais sans spécialement les monter à fond pour les activer pour certains personnages. Vous avez ensuite le parcours d'aventure et le parcours d'aventure il y a très peu de choses moi que j'ai validé. Tout simplement, il faut terminer le 10ème étage des Ruinépiques en 2 manches solo et en solo sans utiliser de Chevalier S. Alors, c'est réalisable, bien sûr, mais je ne me suis pas trop pris la tête sur tout ça. Mais là, vous avez, pour ceux qui veulent un petit peu de défis, vous avez pas mal, pas mal de quêtes qui donnent énormément de récompenses, il faut l'avouer, mais énormément de quêtes qui vous permettent également de vous mettre un petit peu de défis. Donc, je vous invite, si vous ne les avez pas faits, à faire ces quêtes-là pour augmenter votre pavillon, augmenter vos stats, votre box et également pour vous donner un petit peu de défis dans le jeu. Moi, je vais m'y remettre un petit peu tranquillement. vous l'avez vu, ces derniers temps, je n'ai pas été énormément présent sur Senseïa. Les bugs m'ont un petit peu énervé, j'avais un peu le manque d'envie de jouer au jeu à cause de tout ça. Et derrière, il y a eu également Seven Deadly Sins qui est arrivé et qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça va commencer à se calmer. Et puis, Senseïa reste Senseïa. On veut réellement avancer dans le jeu. donc on va s'y remettre tranquillement sur le jeu. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo pavillon des trésors. Donc, je vous invite réellement à aller checker les différents onglets et à faire les quêtes que vous pouvez faire. Ça vous débloquera d'ores et déjà des stats en plus pour vos boxes et puis en espérant que le pavillon soit débloqué à un moment donné pour récupérer ce qu'on a vraiment et ne pas refaire des choses qu'on aurait pu déjà faire. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.